L'école, dans le contexte scolaire, la lecture de la littérature, encore aujourd'hui, elle se fait parallèlement sur deux types de supports. Alors, on lit de la littérature à la fois à travers des extraits, dans le manuel de base, dans le livre scolaire de base, il y a des extraits de textes littéraires, il y a parfois une anthologie, et puis on a introduit, je l'ai dit tout à l'heure, depuis à peu près 50 ans aussi, l'idée qu'on peut aussi, à l'école, lire des œuvres complètes. Et on fait les deux. On lit des extraits, on lit des œuvres complètes. Ce qui veut dire qu'en reprenant des concepts qui ont été utilisés par les chercheurs qui ont travaillé sur l'histoire de la lecture, on a une coexistence de ce qu'on appelle une lecture extensive et de lecture intensive. La lecture extensive, ça veut dire, on lit beaucoup, mais de façon relativement superficielle. On émargit tout ce qu'on lit. Donc, les extraits, les anthologies, les manuels, c'est plutôt de l'ordre de la lecture extensive. Je peux, dans un livre de classe, avoir une vision de l'histoire de la littérature brésilienne, de ses origines, jusqu'à aujourd'hui, à travers des extraits. C'est une lecture extensive. Parallèlement, il y a une lecture intensive. Lorsque je dois lire une œuvre complète qui fait 50 pages, 100 pages, 150, 300, 400 pages, j'introduis un autre mode de lecture que les spécialistes s'appellent la lecture intensive. La lecture intensive. est travaillé parallèlement par les deux types de support, ce sont les livres scolaire de base, qui vont faire ces états de œuvres, trechos de œuvres, et les œuvres completes, que est la lecture integral des livres. Il dit qu'il existe dans cette lecture, la lecture extensive et intensive. Et extensive est quand vous avez que lire beaucoup, mais que de manière superficielle. Il se refere à ces trechos, que sont les livres pedagógiques, et que les élèves lez beaucoup, mais de manière superficielle. Et extensive, que est la lecture de la obra complète. Il existe 150, 200 pages, mais longues. C'est ça. Je pense que quand il parle de la lecture extensive, on peut penser à l'idée de panorama. Il n'est pas la parole, mais on peut penser à l'idée de panorama. Quand vous avez le livre de l'article, avec plusieurs trechos, vous avez une idée de panorama. Et donc effectivement, on voit que, à partir du moment où on introduit la lecture de livres à l'école, on a alors un changement de relation au patrimoine. Puisque auparavant, on avait, à travers les extraits, les anthologies, accès à un patrimoine un peu panorama. Un patrimoine buffet au kilo. Il y a toutes sortes de plats là. Mais c'est très différent entre l'expérience du buffet au kilo, ou bien d'aller dans un restaurant où je choisis un plat. Dans toute la carte, je choisis une pizza, mais ça va être une grande pizza. Mais je vais goûter la pizza de manière précise, même si j'ai découvert qu'ici, on peut même choisir méthode de pizza. On peut prendre la moitié, comme ça, la moitié. Mais vous voyez l'idée, il y a la différence entre, donc un patrimoine qui est constitué autour des auteurs, de leurs œuvres en morceaux de buffet, ou bien, si je fais lire des livres, c'est autre chose. Je ne pourrais pas lire 40 livres. Donc, le professeur doit choisir. Si les élèves vont lire 3 livres, 5 livres, 8 livres, quel livre choisir ? Et pourquoi choisir celui-là plutôt que celui-là ? Et donc, du coup, on a aussi ce qu'on va appeler un resserrement du canon, puisque les enseignants vont devoir choisir les auteurs. Et puis, c'est un peu plus… Vous voulez que je fasse ou vous voulez faire une question ? Je vous laissez une question. Vous n'avez pas que je traduisz ce qu'il dit, et après vous faites ? Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Parce que la mémoire, c'est pas mal. Il y a l'a dit ? Un problème. Donc, c'est un peu le exemple qu'il était donné de «comer quilo » ou «escolher un prato » Je pense que la plupart des personnes ont entendu. Donc, si vous êtes alli au quilo, vous pouvez prendre un peu de chaque, mais au final, c'est comme si vous n'avez pas d'experimenté du détail, ni un prato. Maintenant, quand vous demandez un alacate, vous demandez un prato, vous le degustez de manière détailée. C'est la métaphore qu'il est trazée pour le travail, avec les livres, ou avec le travail détailéé de seulement un. Il a dit l'exemple de la pizza, que nous pouvons faire de la moitié, donc nous pouvons faire de deux sabots, mais sachez, nous sommes seulement deux, nous sommes cinquante. Il n'a dit ça, mais c'est pour qu'il n'avoir, vous n'avez pas encore de cinquante sabots dans une pizza. Et il explique que nous n'avons pas, nous n'avons pas, nous n'avons pas, nous n'avons pas, nous n'avons pas 40 livres, nous n'avons pas, nous n'avons pas trois ou quatre. Et comment s'envoyer, pourquoi s'envoyer, et de quelle manière s'envoyer ? Il n'est pas les questions pour l'enquant. Je ne sais pas si c'est une question, mais une question, c'est la question de la charge horaire. C'est une situation très concrète, je ne sais pas si existe la possibilité de comparaître les carges horaires, et ainsi, comment concilier-vous, avec la responsabilité de l'emploi du temps ? Bien sûr. Bien sûr. Mais je peux déjà répondre quand même à ça. Parce que ça, c'est un rapport direct. Tant qu'à l'école, on faisait lire des extraits uniquement, alors la lecture se faisait dans le temps de la classe. Et à partir du moment où on introduit aussi à l'école l'obligation de lire des livres, la lecture se fait en dehors de la classe, à cause d'une question de temps. Et donc, ça introduit autre chose sur le plan du travail du professeur, et ça amène toute une série de nouveaux défis. Les professeurs du Québec avec qui nous avons travaillé, ils disent que leur principal problème, quand ils demandent de lire un livre, puisque les élèves lisent à la maison, le problème du professeur, c'est de savoir si l'élève a lu le livre. Quand on travaille sur un extrait, on va lire ensemble, et donc il va y avoir toute une série de défis didactiques pour savoir comment accompagner la lecture de quelque chose qui se fait maintenant à la maison et non plus en classe. On va y revenir. Quand vous étiez travaillé, nous travaillions avec trechos, à l'école, la lecture est faite en classe, au temps, au temps, au temps et à la maison. Et à partir du moment où on se propose la lecture de livres, cette lecture est faite à la maison. Et un des défis, ça introduit un défis pour le professeur, qui est de savoir si l'élève, de fait, leu ce livre. Et il donne un exemple d'une conversation que nous avons des professeurs là et qui trouvèrent cette question, comment savoir si l'élève, de fait, leu le livre. Donc, ce sont nouveaux défis qui sont incorporés au travail du professeur. Desafis didactiques. Et ça, c'est une différence aussi majeure entre l'école basica et l'école secondaire. Parce que très souvent, à l'école primaire, les livres qu'on va introduire dans la classe sont la littérature de jeunesse, des albums, qu'on va lire encore en classe. On va prendre le temps de la lecture de l'œuvre complète, de l'album au complet, dans la classe. Mais au secondaire, comment on va faire pour introduire la lecture en classe d'un livre de 200 pages ? Certaines écoles ont mis en place des dispositifs, mais qui sont très peu efficaces. Mais au Québec, il y a des écoles où on a installé le quart d'heure obligatoire de lecture. chaque jour, on reserve un quart d'heure, les élèves prennent ce temps pour lire ce qu'ils doivent lire pour le cours de français, etc. Mais les élèves ne disent. Quand on va voir ce qui se passe vraiment dans ce quart d'heure, les élèves ne disent pas. Tout simplement, pas tous. ... La réalité, il est dit que le en ce fondamental 1, vous pouvez aussi avoir cette lecture en la sala, parce que vous allez travailler avec les livres que vous avez appelé, mais que sont ces livres que nous avons pour la criança, c'est plus facile de lire dans le horaire de la aula. Quand vous passez au fondamental 2, il se demande comment on fait que le l'auteur 200 pages en la sala? C'est impossible. Donc, on propose de mettre les livres que le l'auteur dans la maison. Et il dit que, au Québec, il y a des propositions de nombreux dispositifs que ne sont pas efficaces. Il donne comme exemple les 15 minutes de lecture obligatoires. Donc, dans le temps que la criança est dans la scola, les 15 minutes de lecture obligatoires, mais que, selon lui, les alunos sont là, dans le temps, mais que ils ne leentent. Ils devraient faire quelque chose d'autre, moins cela. Et, bon, vous imaginez ici le horaire de... Mais ce serait sans doute très différent ici. Ce sont les élèves québécois qui sont très indisciplinés. Donc, si on revient à cette question aussi, donc, vous voyez bien que c'est une question des contraintes matérielles. Si je veux faire lire un livre, comment je fais pour faire lire un livre à l'école? Je dois organiser autrement le travail de l'enseignant. Et je dois faire les choix. Si j'avais l'anthologie avec tous les extraits, je peux montrer beaucoup d'auteurs, et même pour un même auteur, je peux montrer des extraits de toute sa production littéraire, de la variété de sa production. Mais si je dis, je décide qu'il faut faire lire Paolo Cello en classe, du secondaire, quel livre je vais choisir de Paolo Cello pour faire lire en classe? Je vous parle de Paolo Cello parce que, dans les enquêtes que nous avons faites au Québec, dans les écoles secondaires, parmi les œuvres traduites, Paolo Cello était très très présent dans les choix des enseignants québécois. Oh! 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 Comment? Alors, en fonction de quels critères, je vais choisir que je vais présenter à mes élèves cet auteur, à travers cette œuvre-là. Je vais faire des choix en disant, peut-être ça va être par rapport à la thématique, l'intérêt que les élèves vont trouver dans la thématique. Peut-être que je vais choisir l'œuvre qui est la plus facile sur le plan de la langue. parce que parfois il y a des œuvres plus abordables que d'autres sur le plan de la langue ou sur le plan du traitement de l'histoire. C'est plus facile à comprendre une œuvre narrative avec un déroulement simple qu'une œuvre avec un narrateur qu'une œuvre où j'ai cinq narrateurs avec cinq points de vue différents. Un auteur peut avoir écrit les deux types de livres et je vais devoir faire un choix pour dire qu'est-ce qui est le plus adapté pour présenter à mes élèves. Donc, ici, il va parler des restrições materielles, des coerçons ou des restrições materielles. Donc, nous avons ces restrições qui vont organiser, de quelque sorte, le travail du professeur. Il a donné l'exemple des pesquises que ils réalisentent au PEDEC et que, frequentementement, les professeurs colocavam comme opciation les livres de Paulo Coelho. Le travail de Paulo Coelho. Et que c'est très important que les professeurs les colocassent comme opciation de l'alquimiste. Ils achavam que, peut-être, ça va se intéresser aux alunions. Enfim, ils disaient que c'était un... C'est très important. Donc, c'est se demander quel est le critère que va être utilisé pour choisir ce livre. Si va être la tematique du livre, si va être l'interesse des alunions pour le livre, si va être, ah, ce livre est plus facile au plan linguistique, ou ce livre a une question historique a plus facile de ser abordée, ou si le développement du livre est plus simple, par exemple, un livre avec cinq narrateurs, écrit par un autor, ça va être difficile de travailler en salle. Mais ce même autor a écrire un autre livre, qui n'ont pas cinq narrateurs, et peut-être que je puisse aborder ce autor pour ce autre livre. Je pense qu'ici, Olivier, tu pourrais répondre à la fille qui avait posé la question de si on travaille Harry Potter en classe, ou si on travaille genre Twilight, les sagas, ou pas. C'est un peu la... C'est ça, non ? C'est ça. Je pense. Oui, bonne idée. Mais la réponse n'est pas ça, un peu. C'est-à-dire, moi, j'ai toujours une vision de que le travail de l'enseignant, c'est un travail difficile d'équilibre. Un peu comme on marche sur un fil et toujours on doit trouver l'équilibre. Donc, moi, en tant qu'enseignant, peut-être que... Et on a vu ça dans les choix que font les enseignants au Québec. Si le ministère dit, il faut lire cinq livres complets chaque année. D'accord ? Alors, j'ai le choix pour l'enseignant. Je dis, dans les cinq livres, peut-être je vais choisir trois livres ou quatre livres imposés par l'enseignant. C'est moi qui décide ce qu'on va lire. Et je vais dire, le cinquième, c'est un livre au choix de l'élève. Et j'accepterai, pour une question de motivation, que l'élève me propose Harry Potter, Twilight, etc. Mais, il y a certains enseignants, mais je pense que ça, c'est une erreur, qui vont dire, et on a vu ça dans nos résultats, certains disent, les cinq livres, je laisse le choix des élèves. Comme ça, ils sont motivés. Ce n'est pas tout à fait vrai non plus. Et si on fait ça, on renonce à la mission du professeur, que j'ai rappelé tout à l'heure, qui est de donner des références culturelles que l'élève n'aura pas spontanément dans son milieu familial, dans ses pratiques culturelles en dehors de l'école. Si je dis, amène seulement tout ce que tu fais en dehors de l'école à l'école, je ne donne pas l'occasion de dire, l'école sert aussi à te présenter des choses que tu ne connais pas encore, que tu ne rencontres pas dans les médias, dans la vie, dans les récords. Il dit que non est une question facile de se responder, et que le travail du professeur est difficile, et qu'il, comme professeur, il donne un exemple, si le ministère, le QB4, QB15, il propose que doivent être lits 5 livres au long du an, leitifs, et qu'il escolheria, par exemple, 4, et qu'il deixe la dernière pour les élèves que les élèves que les élèves Harry Potter ou autre que les quisessem. Mais il dit que il dit que il y a certes professores que deixam 5 livres pour la escolha des élèves, disant que ainsi ils vont se sentir plus motivés. Mais il dit que ainsi le professeur acaba abandonant la mission de lui, de professor, qui est de donner la referència cultural que parfois le élèves il n'y a pas dans les autres meilleurs que les élèves comme le milieu familial et autres meilleurs. C'est une ambiance de l'école et du professeur. Je voulais dire que le ministère ne dit pas qu'il doit lire mais il doit lire cinq livres par an. Et là, il faut les professeurs faire cette décision. Le ministère au Québec, c'est très particulier ça au Québec. Dans certains autres pays comme en France, on fournit des listes et on dit qu'il faut choisir dans la liste. Il y a eu différentes traditions. À un moment donné, la liste était assez restreinte. Maintenant, ce sont des listes plus grandes, plus ouvertes. Mais au Québec, le ministère pour le secondaire dit qu'il faut lire chaque année cinq livres complets et être mis en contact avec cinq œuvres par des extraits, transpositions, théâtrales, films, etc. Donc, ça c'est les cinq autres. On ne doit pas lire du début à la fin. On doit être en contact avec ces cinq autres œuvres. prêt… Você deixou, 應elor, que interesses especialmente, que é o que a gente trabalha, esse desafio, esses comentários que o ministério se dá a ler cinco livros por ano. Mais, então, cinco livros obrigatórios, teremos shark isés, o professor escolhe, et cinq autres qui peuvent être fragmentes, peut être peces de théâtre, substituição, adaptation, filmes, théâtre, ou autres references livresques, ou de suportes. Enfim, que le professeur escolhe ça. Donc, ça dépend de la escolha du professeur. Donc, la formation du professeur, en ce sens, n'est-ce pas une liste du ministère ? Non, c'est une liste. En France, oui. C'est une liste très grande. Mais, c'est cinq livres, indépendamment du niveau, si on état 1, si on état 2, si on état 1, 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 si on état 1. Et le ministère lui-même ne construit pas une progression. Ce sont les enseignants dans les écoles qui doivent se concerter. Et souvent, quand on a fait notre enquête, ils disent c'est un défi. Parce que, comme il n'y a pas de liste établie par le ministère et de progression, parfois un enseignant veut travailler ce livre-là en quatrième année du secondaire et il découvre que les élèves l'ont déjà travaillé en première année ou en deuxième année. mais les seuls critères officiels que demande le ministère pour le choix des œuvres, ce sont des critères d'équilibre. Un équilibre entre les œuvres du passé et les œuvres contemporaines. Un équilibre dans les genres. Donc, entre la littérature et les genres littéraires. Littérature réaliste, fantastique, policier, etc. Théâtre, contes, romans, poésie. Et, alors ça c'est un élément très révélateur de la société québécoise. C'est aussi, c'est le seul, j'ai fait beaucoup de travaux sur l'analyse des programmes officiels dans beaucoup de pays. Il n'y a qu'au Québec que j'ai trouvé l'obligation d'un critère qui est équilibre entre les auteurs masculins et féminins. Dans les faits, il n'y a pas de contrôle du ministère. Mais, dans le programme officiel, on dit pour choisir les livres, normalement, les élèves ne doivent pas lire que des livres écrits par des hommes. Ils doivent avoir lu des livres aussi écrits par des femmes. Il y a aussi, alors, un équilibre, entre la littérature écrite au Québec, en français, et la littérature écrite en français dans le reste de la francophonie, et puis la littérature traduite. C'est ce qui est aujourd'hui. C'est ce qui a dire. Il a présenté un peu les critères officielles pour vous choisir les livres. Donc, c'est une idée de l'équilibre. Donc, vous devez avoir cette chose de 5 livres. Livres du passé, contemporâne. Diverses gèneres literaires. Et un critère que seulement le Québec, que n'un autre programme proposé par les séries de l'éducation, qu'il a déjà analysé, est un peu revelé du Québec, du société québécoise, que se averture des hommes et d'autres femmes. La partie que vous entendez, vous savez, et que tentez ce équilibre. Et, aussi, un autre équilibre que il y a cède, Je voudrais savoir à quelle heure on va terminer ? Je parle encore à peu près d'une demi-heure et puis on laisse la place pour les questions, ça va ça ? Donc, cette partie-là, je vais la réduire un peu. J'ai fait une analyse des programmes officiels du ministère de l'Éducation au Québec pour la section qui concerne la lecture et la lecture de la littérature. Quelles sont les finalités déterminées par le ministère à propos de la lecture de la littérature ? Je suis retourné jusqu'à peu près il y a 50 ans, en 1958, et j'ai regardé de 1958 au dernier programme 2004. Il y a à peu près 15 programmes successifs. Généralement, chez nous, dans le système de l'éducation, tous les 7, 8, 9 ans, on prépare un nouveau programme. Là, maintenant, on va préparer... ça c'était l'étérier, maintenant on va préparer en micro. Quand on regarde dans l'histoire des programmes scolaires, la durée de vie d'un programme scolaire, c'est maximum de 10 ans. Alors, qu'est-ce qu'on remarque comme... peut-être simplement je m'arrête là pour expliquer le contexte et puis je... Il fait une analyse du programme du ministère, que est de l'éducation, et il examinait ces finalités déterminées par les ministères pour la choisir des livres. Il dit qu'il a été fait de 1958 à 2004, et, dans ce temps, il y a 15 programmes successifs. Alors, il y a 50 ans, en 1958, c'était clé du programme, c'était... On veut faire lire aux élèves des textes modèles, des modèles pour développer le goût des beaux textes. Et modèles, c'était modèles par rapport à plusieurs dimensions. C'était modèles sur le plan de la langue, et c'était modèles aussi par rapport aux valeurs présentes dans le texte. Parce que, à fond, je l'ai dit, il a eu des finalités aussi de la littérature, elle est éducative, et donc, les... Si on faisait lire un livre, il fallait que les personnages dans le livre aient un comportement moral aussi modèles. Donc, c'était des textes modèles, à la fois parce qu'on estimait qu'ils étaient bien écrits, mais aussi modèles par les valeurs qu'ils véhiculaient. Et on considère le texte d'un modèle pour développer le goût des beaux textes. Alors, pour celles et ceux parmi vous qui connaissent un peu l'évolution des travaux en didactique de la lecture littéraire, Là, on voit un indice que... On est dans une vision où la qualité du texte, elle existe par le travail de l'auteur uniquement. Et on décide que ça, c'est un beau texte, et le lecteur, tout ce qu'il doit faire, c'est admirer le beau texte. Il a trouxer cette citation, qui est d'un premier programme de 1958. Donc, c'est la lecture de modelos pour développer le goût des beaux textes. Et il a expliquer toute la parole, le modèle, quant à l'idée des beaux textes. Donc, dans un modèle, vous avez tant la idée, vous avez des dimensions. Mais il a expliquer, principalement, la question linguistique, que c'est un modèle de langue, mais aussi un modèle de valeurs. Parce que, comme l'enseignement de la literatura a une dimension educative, c'est nécessaire que les personnages fassent des modelos, que le texte fassent bien écrit et que les valeurs intéressantes à s'être transmitite dans un certain paradigme sociopolitique. Pour l'autre côté, le bel texte, si nous pensons dans la didactique de la lecture, et tout actuellement, c'est une vision de la qualité d'un autor. Et que le lecteur, il a une attitude assez passive. Il s'admire le texte et c'est l'autor que, d'une certaine manière, il est en train d'être venusé. Il s'admire le texte et c'est l'autor. Il s'admire le texte et c'est l'autor. Il s'admire le texte et c'est l'autor. Il s'admire le texte et c'est l'autor.